ok les gars je pense aller bien nouvelle vidéo moi je suis toujours immobilisé on est encore pour une semaine et demie j'espère donc en attendant nouvelle vidéo posée j'espère vous allez kiffer allez c'est parti voilà du coup on est presque fin octobre c'est la fin des beaux jours bon même si on dirait pas alors en ce moment parce qu'il faut toujours prendre degrés on attend dans le froid arrive je vous connais il y en a qui vont ranger leurs planches pour l'hiver et qui vont pas à sortir aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer de te montrer pourquoi il faut surfer en hiver j'espère qu'à la fin de cette vidéo j'aurai réussi à te motiver déjà pour commencer on range la petite combinaison on sort la 5 4 ou la 4 3 ça dépend où tu habites on sort les gants les chaussons la cagoule ça dépend aussi comment tu es frilleux à partir de là on sent plus rien c'est nickel mais bon il faut ce qu'il faut alors déjà surfer en hiver mais avec un tas de contraintes avec le froid etc faut vraiment être motivé mais ça a aussi un tas de points positifs déjà pour commencer en hiver il ya beaucoup moins de monde en effet c'est plutôt logique l'hiver il ya beaucoup de monde dans l'eau que ce soit pour débuter ou pas tu es beaucoup plus tranquille dans l'eau tu prends beaucoup plus de vagues franchement il ya beaucoup moins de prise de tête tu as beaucoup moins de chance de rentrer dans quelqu'un tu as pas besoin de faire du salon entre les personnes franchement la session elle peut être que meilleure tu vas prendre beaucoup plus de vagues pour progresser c'est top ensuite deuxième point positif déjà tu vas aller dans une eau à 10 degrés pendant plusieurs heures donc forcément tu vas développer ton système immunitaire ça permet de t'aérer et de te défouler faut savoir que tu utilises beaucoup plus d'énergie dans l'eau quand tu surf en hiver donc même quand tu sors de l'eau après une heure et demie de session franchement tu as fait ton sport pour la journée pour la semaine après tu peux aller taffer après tu te sens trop bien franchement il n'y a rien de mieux troisième point positif c'est les conditions donc en hiver franchement il ya vraiment peu de chances que tu tapes un flat il y aura toujours de la mousse de quoi glisser quand tu débutes faut juste éviter si tu débutes d'aller sur des spots où il ya personne généralement l'hiver les vagues les courants tout est plus fissants l'eau elle est froide tu te fatigue beaucoup plus vite donc éviter les spots où il ya personne les spots que tu connais pas mais sinon franchement il y aura toujours une petite mousse ou glisser si tu débutes pour les surfers intermédiaires ou confirmés généralement tu trouveras toujours un petit spot faut pas hésiter à se renseigner il ya sûrement des spots de repli parlant de chez toi qu'on cherche des spots qui capte moins bien la houle comme ça les jours de tempête où il ya trois mètres de houle tu vas sur ces spots tu te retrouves avec des vagues de 1 mètre à 1,50 m là tu te régales par contre généralement tout le monde est condensé sur ces spots les jours de tempête donc là tu peux quand même avoir un peu de monde c'est vraiment important en hiver si tu débutes sur des spots que tu connais qui sont à ton niveau même s'il ya quelques personnes t'aventures pas sur des spots que tu connais pas sont comme j'ai dit il ya toujours beaucoup moins de monde dans l'eau en hiver donc t'auras forcément ta vague t'auras forcément quoi glisser le quatrième point qui rejoint un peu tout sur fait en hiver c'est vraiment pas simple entre le froid les courants les vagues tout est plus puissant tu te fatigues beaucoup plus vite dans l'eau froide franchement c'est vraiment épuisant vraiment compliqué en plus t'as la grosse combinaison t'es beaucoup moins à l'aise dedans donc franchement c'est vraiment pas simple tu vas ramer tu vas galérer dans le courant des fois même si tu n'arrives pas à prendre de vagues t'en prends que deux trois franchement tu vas voir tu vas quand même progresser que ce soit au niveau de ta rame de ton aisance de ta lecture de vagues aussi lecture de la mer des courants etc forcément après le jour où les conditions elles sont parfaites ou elles sont beaucoup mieux tu vas moins galéré tu vas tout de suite voir la différence franchement même si tu vas à l'eau pour galérer pour ramer etc tu vas voir après tu vas progresser de ouf la rame c'est vraiment hyper importante dans le surf y'a pas que le fait de se mettre debout sur sa planche il y a tout ce qui est autour la lecture de vagues etc qui est vraiment importante ça le seul moyen d'apprendre c'est en regardant l'océan en bouffant et en galérant dans le courant donc le 5 et dernier point positif même si je pense que tu peux retrouver d'autres c'est quand la belle saison va arriver à partir d'avril de commencer à avoir des belles ou bien longues bien propre toi tu seras cramé pendant tout l'hiver tu auras galéré dans le coin dans les vagues etc quand tu vas te mettre à l'eau tu vas être beaucoup plus à l'aise tu vas sortir direct tu seras bien chaud bien en forme pour la saison contrairement à ceux qui n'ont pas surfé de l'hiver qui seront tout rouillés qui redécouvriront leurs planches toi franchement tu seras au top de toute façon dans le surf si tu veux vraiment progresser rapidement et même si tu veux progresser il n'y a pas vraiment de secret ce qu'il faut c'est aller dans l'eau surfer réessayer réessayer ramer etc c'est vraiment tu peux pas ne pas passer par là ok donc j'espère que ces cinq conseils t'auront donné envie d'aller à l'eau cet hiver il y a quand même les prévisions avant si tu sais pas comment faire je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment lire les prévisions de surf j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo je te laisse sur quelques images de surf que j'ai eu cet hiver pour te donner envie j'espère que tu auras kiffé je te retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo allez ciao et Sous-titrage ST' 501